Et bien salut à tous c'est Graven pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons attaquer la 14e partie de la création d'un site web. Si vous vous rappelez bien il y a quelques épisodes on avait vu la notion de cession en PHP. Ça nous permettait tout simplement de stocker temporairement des valeurs pendant que notre utilisateur naviguait tranquillement sur notre site web. Aujourd'hui on va voir un autre moyen de stocker des valeurs grâce à ce qu'on appelle des cookies. Il s'agit tout simplement de petits éléments contenant une ou plusieurs valeurs qui seront directement stockés sur le système de nos utilisateurs peu importe leurs appareils bien entendu. Mais là vous allez me dire mais à quoi ça sert puisqu'on a déjà le système de cession qui est juste là. Et bien c'est très simple je vais vous donner deux exemples pour m'illustrer. A l'heure actuelle vous êtes en train de regarder cette vidéo qui est sur YouTube. Vous êtes d'accord qu'à chaque fois que vous vous connectez sur la plateforme vous n'avez pas besoin forcément de remettre votre pseudonyme, votre email ou encore votre mot de passe. Et bien c'est grâce aux cookies. De même si vous recherchez une paire de chaussures sur un site par exemple. Et bien ce dernier va savoir que cela vous intéresse grâce à ce fameux cookie. Puisque vous avez laissé une trace et d'ailleurs il pourra vous mettre en relation avec des régies publicitaires pour vous mettre en avant des produits. Maintenant qu'on a vu ça je vais vous montrer comment créer votre premier cookie. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple encore une fois. On va faire appel à une fonction en PHP qui se nomme cette cookie. Cette fonction va prendre différents paramètres. Tout d'abord le nom du cookie, la valeur et même un temps d'expiration. Vous pouvez faire que votre cookie dure uniquement un mois, 30 jours, 40 jours, etc. On peut vraiment paramétrer comme on le souhaite. Après on a d'autres paramètres complémentaires. De toute manière je vous mettrai dans la description cette petite documentation qui vous donnera des informations complémentaires si ça vous intéresse. Donc là on va sauter quelques lignes. Et ce que je vous propose de faire ça va être de créer un premier cookie. Qui va permettre de stocker le pseudonyme d'un utilisateur par exemple pendant une certaine durée. Donc ici vous allez faire 7 cookies. Ensuite on va prendre en premier paramètre le nom de ce cookie. Par exemple on va l'appeler pseudo. Vous allez rajouter une virgule pour le second paramètre qui sera la valeur de ce cookie. Par exemple on peut l'appeler graven. Vous pouvez mettre des valeurs textuelles comme celle-ci. Ou alors des valeurs sous forme d'un entier ou autre chose. Par exemple ici on peut mettre 5. Si il s'agit par exemple ici d'un âge. Ok ? Donc je vais remettre mes valeurs. Dans ces cas-là lorsque je demanderai le cookie qui se nomme pseudo. Ça va me retourner la valeur graven. En fait ici c'est ce qu'on appelle une clé. Et la clé donne accès à la valeur tout simplement. On va mettre un dernier paramètre qui est optionnel. C'est tout simplement la durée de vie de ce cookie. On peut faire qu'il se détruit automatiquement après un certain temps. Donc je vais récupérer le temps actuel. Et je vais ajouter un certain nombre de secondes. Par exemple si vous voulez faire qu'il se détruit au bout d'une minute après que vous l'ayez ajouté. Vous mettez 60. Si vous voulez mettre un mois. Et bien il faudra simplement faire le calcul pour savoir combien de secondes correspond à un mois. Donc on va ouvrir les parenthèses. Et là on va faire 30 qui correspond au nombre de jours dans un mois environ. Il y a des jours à 29 ou 31. Ensuite on fait fois. Et vous allez mettre le nombre d'heures en une journée. 24. A partir de là on va encore multiplier. Et cette fois-ci par le nombre de secondes qu'on a par heure. Et c'est 3600. Vous pouvez faire 60 fois 60 si vous voulez. Mais ça revient exactement à la même chose. Puisque le résultat c'est 3600. Maintenant qu'on a ça. Et bien notre cookie va durer un mois. Environ un mois. Donc ce que je vous propose de faire maintenant. C'est d'afficher le résultat de l'ensemble des cookies présents au niveau de notre site web. Donc pour cela on va faire un vardum de $ underscore cookie. Tout simplement. Vous allez sauvegarder votre page. Et ensuite on va aller sur notre site web. Vous allez actualiser. Et là regardez. Il y a marqué PHP Seed. Ceci. Donc en fait lorsque vous mettez la première fois votre cookie. Il ne va pas automatiquement s'actualiser. Donc on va actualiser une seconde fois la page. Et là regardez j'ai pseudo Graven. Donc ça fonctionne parfaitement. Attention parce que les cookies sont très sensibles. N'importe qui peut venir modifier le cookie qui lui est associé. Pour ça c'est très simple. Je vais vous montrer sous Mozilla Firefox. Et je vous mettrai dans la description le tuto pour Google Chrome. Pour ceux qui veulent aussi le faire. Donc ici on va aller dans les options. Comme ceci. Vous allez aller dans vie privée. Puis supprimer des cookies spécifiques. Et là vous allez taper local host. Et on peut voir qu'on a nos différents cookies qui sont sur notre site web. Et on a notre fameux cookie qui s'appelle pseudo. Et qui a le contenu Graven. Et ça je peux le modifier. C'est à dire que là je peux mettre par exemple un autre pseudo. Par exemple je ne sais pas moi. Michel. Comme ceci. Vous faites save. Et lorsque je vais actualiser la page. Donc bien entendu il ne faut pas changer le cookie entre temps. Vous pouvez par exemple le mettre en annotation. Et si j'exécute la page. Je vais avoir la modification qui se fait. Alors que je n'ai rien touché au site. Et voilà pourquoi c'est très dangereux. Je vous recommande de ne pas mettre des informations sensibles dans les cookies. Tels que les mots de passe. Ou alors les autres choses. Puisque ces informations peuvent facilement être récupérées. Par l'utilisateur en lui même. Ou être modifiées. Donc maintenant qu'on a vu ça. Ce que je vous propose de faire. Ca va être simplement de pouvoir contrôler nos cookies. En faisant par exemple. Récupérer un cookie spécifique. Donc je vais en faire un deuxième. Cette cookie. On va l'appeler par exemple ID. Qui va correspondre à un identifiant de notre utilisateur par exemple. Et pour valeur on va mettre pourquoi pas 18. Ok. Ensuite vous pouvez mettre un temps défini. Par exemple moi je vais le faire durer une minute. Et on actualise la page. Et vous allez voir le résultat. Donc la première fois ça ne fait rien. Et la seconde fois on a l'ID qui vaut 18. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant vous allez me dire. Mais comment on peut faire pour supprimer un cookie alors. Puisque là ça nous permet ici de l'ajouter. Mais pour le supprimer. Ce sera vraiment très simple. On va faire ici 7 cookies. On va mettre la clé. C'est à dire le nom de notre cookie en question. Qu'on va devoir détruire. Et puis vous allez mettre aucune valeur à ce niveau là. Ensuite on rajoute une dernière virgule. Et là vous allez mettre le temps actuel. Comme ça le cookie en fait il va durer uniquement jusqu'à maintenant. C'est à dire qu'il va également s'auto détruire. Ok. Donc ce qu'on va faire ici c'est juste un petit var dump avant 2$ underscore cookie. Et vous allez voir les modifications qui vont être faites. Donc ici j'exécute. Et là regardez. On a notre résultat qui s'est fait. J'exécute à nouveau. Et là on a 18. Et Graven a été détruit. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant comment faire pour récupérer un cookie spécifique ? Et bien c'est très simple. On va faire un écho de ce que l'on veut. Par exemple pourquoi pas un écho de mon ID. Donc je vais mettre écho ID de point. Et pour le récupérer on va faire la concaténation de $ underscore cookie. Et puis après entre crochets on va récupérer la clé ID. Dans ces cas là ça va me retourner la valeur 18 à ce niveau là. Donc j'exécute à nouveau. Et là regardez ID 18. Si je le modifie et bien j'aurai une toute autre valeur. Donc là c'est vraiment la base de ce qu'on peut avoir. Vous voyez c'est quelque chose de très très simple. Ce que je vous propose pour finir la vidéo. Et ça va être de vous montrer comment vérifier si un cookie existe bel et bien. Pour ça on va faire une condition comme on avait l'habitude de faire. Et on va vérifier avec la fonction is set si un élément existe. Notamment si $ underscore cookie pseudo par exemple existe. Si c'est le cas on va pouvoir mettre un message. Par exemple l'élément existe bien. Et pourquoi pas vous pouvez afficher sa valeur. Alors $ underscore cookie. Et là on met pseudo. Et sinon on va mettre le petit else. On va faire un message en disant l'élément n'existe pas. Comme ceci. On va exécuter le petit site web. Et là vous allez voir que l'élément existe bien. Étant donné qu'il n'y a aucun élément index qui a été défini. Et bien on aura une erreur. Donc là ce que je vais faire c'est simplement supprimer ça. Puisque les 60 secondes sont passées. Donc le petit cookie s'est détruit automatiquement. Donc on va tester ça à nouveau. On exécute le programme. Et là regardez l'élément existe bien. Graven. Ça fonctionne parfaitement. Si par contre je vérifie qu'un autre élément existe. Par exemple je sais pas. Un élément age. Étant donné qu'il n'a pas été créé. Si j'exécute ça me met. L'élément n'existe pas. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une notion très simple. Mais j'ai voulu vous la montrer. Puisque c'est quelque chose d'assez intéressant. On va mettre un peu de côté le PHP. Pour voir d'autres notions très prochainement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la like et à la commentaire. Vous abonnez à la chaîne. C'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey. Ciao à tous et à la prochaine.